Les femmes, des pédiatres qui s'ignorent, en tout cas leur attention et dextérité sont des atouts qui prolongent merveilleusement bien le travail du vrai professionnel. Elles méritent des fleurs, souligne le professeur Dr Dadi Mata, spécialiste en radiologie pédiatrie. La femme se fait notre partenaire de chaque jour. Contrairement à chez l'adulte, quand l'adulte va à l'hôpital, même s'il est accompagné par son époux ou son épouse, il y a certaines circonstances où on demande à l'autre de sortir. Mais chez l'enfant, surtout âgé de moins de 5 ans, on fait tout examen à côté de ses parents. Et à plus de 80%, l'enfant vient avec sa maman. Donc en radiologie pédiatrique, la maman, la femme est notre partenaire de choix. Et il va même au-delà, parce que pour examiner un enfant, il y a une étape qui se fait à la maison et l'autre étape à l'hôpital. Donc si vous avez affaire à une femme non éduquée, la partie avant l'hôpital sera biaisée. Et quand l'enfant vient à l'hôpital, vous n'avez pas la possibilité de faire cet examen-là. Donc la femme reste notre partenaire. Voilà pourquoi nous lui jetons des fleurs en ce mois de fin. Avec des qualités innées, il y a de quoi encourager les femmes à embrasser la carrière de pédiatre. L'influence semble positive pour ce spécialiste qui s'inscrit de la masculinité positive. Moi je ne veux pas limiter leurs ambitions. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Mais je pense que dans le domaine de pédiatrie et de radiologie pédiatrique, il y a beaucoup de... Sur le plan tradition, sur le plan de skill, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que ce qu'elles savent déjà faire, ils vont se retrouver comme le poisson dans l'eau. Parce que quand l'enfant, vous avez un enfant de deux mois ou de cinq mois, à qui vous devez faire une échographie, c'est comme une mère qui changeait de couche à l'enfant. Elles ont cette dextérité, cette rapidité que les radiologues hommes peut-être n'auront pas ou n'auront pas au même niveau. À l'ère de l'imagerie médicale appliquée à l'enfant, qui permet plus de précision dans le diagnostic des pathologies liées à l'enfant, ce pédiatre et professeur visiteur à l'université de Kinshasa plaide pour que son pays se mette au pas de l'évolution technologique du monde afin de garantir l'avenir adieu aux enfants en assurant la santé de la mère et de l'enfant. Sur place ici au pays, on n'a pas de spécialistes avec une formation dédiée en radiologie pédiatrique. Ça c'est un problème. Et de l'autre, il n'y a pas de matériel dédié pour former les jeunes médecins ou les médecins qui sont en spécialisation en radiologie pédiatrique. Je parle de la radiologie pédiatrique et c'est là d'être compris que c'est à titre indicatif. Tous les autres domaines, parce que la médecine c'est une science maintenant qui se pratique en équipe. Donc on doit équiper la radiologie générale, la radiologie pédiatrique, mais on doit aussi équiper les autres domaines annexes. Ce problème de santé publique constitue un réel frein dans le respect du droit à la santé. La RDC se doit d'accélérer le processus d'application de son engagement. 2 400 nouveaux infirmiers ont rejoint l'Ordre national des infirmiers du Congo. Unanime, ils ont juré, lors de leur prestation de serment, devrait dans le strict respect de la déontologie sanitaire. Que l'année 2020 soit consacrée comme année internationale des infirmières et des sages femmes. Les deux organisations ont réalisé le travail combien inestimable abattu par ces deux professions. Il est donc normal que notre pays, étant membre de l'OMS, qu'à travers le gouvernement, on puisse regarder les conditions de travail et de vie des infirmières et des infirmiers de la République démocratique du Congo. Étant donné que ce mois de mars, pour cette année, les thèmes retenus tournent autour du droit de la femme, au niveau de la corporation, nous avons aussi consacré que pendant tout ce mois de mars, dans tous les pays, on puisse expliquer, on puisse former les infirmières et des infirmiers en matière de droits de l'homme et en matière de droits de la femme. Parce que nous sommes 24 sur 24 à côté de la population, en ville comme en campagne, en temps de paix comme en temps de guerre, nous sommes les seuls professionnels de santé à être véritablement et réellement à côté de la population. de la population.